Au même moment à Kaya, des journalistes se prêtaient aux explications de l'agence de l'eau de l'Ibtaco sur la gestion de l'eau. A la faveur d'un atelier, l'agence leur a détaillé presque tout sur ses réalisations dans les ouvrages. Cela pour faciliter une compréhension des dispositifs mis en oeuvre pour une bonne gestion de l'eau. Martin Ouidrago et Yacouba Kuala. La protection des ressources à nous fait l'objet d'une concertation à Kaya. Ici, l'agence de l'eau de l'Ibtaco partage des informations aux journalistes en matière de protection des ressources en eau au profit des personnes déplacées internes et autres. On a déjà changé la vision de gérer la ressource en eau. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, on a mis en place des institutions, ce qu'on appelait les agences de l'eau. Et chaque agence de l'eau au nombre de cinq est située dans ce qu'on appelle des espaces de compétences. Et ces structures-là opérationnalisent ce qu'on appelle la gestion intégrée des ressources en eau. Grâce à ces structures, beaucoup de choses sont réalisées. Et au niveau de l'agence de l'eau de l'Ibtaco, on a pu faire ce qu'on appelle des concertations de tous les acteurs pour leur montrer la nécessité de s'accorder et pour bien gérer la ressource en eau. À cet atelier, l'agence de l'eau de l'Ibtaco a présenté ses actions menées pour la résilience des populations aux participants. Il s'agit entre autres de la réalisation des ouvrages hydrauliques et de l'aménagement du périmètre. On a réalisé ce qu'on appelle des ouvrages d'eau potable. Et grâce à ces ouvrages d'eau potable, on a pu alimenter, donner l'eau potable à plus de 10 000 personnes au niveau de notre espace de compétences. Il y a également des réalisations assez importantes qu'il faut citer. Ce sont les périmètres maraîchers qui sont assez importantes, surtout pour l'agence féminine qui leur permet de faire des réalisations de revenus. Et nous en avons réalisé dans notre bassin un certain nombre au profit des femmes, surtout PDI. Pour le reste de l'année, l'agence de l'eau de l'Ibtaco prévoit le désensablement des rétunis d'eau, l'aménagement du périmètre et la construction des postes d'eau avancées dans son espace de compétences.